Au troisième jour de la campagne de vaccination de masse contre l'arrage, ils sont plus ou moins 600 chiens à avoir été vaccinés sur le site du rond-point de Nzanyan, l'un des quatre sites retenus pour cette campagne. Churchill le chien en fait partie et son maître ne cache pas sa satisfaction. Donc je juge que la campagne qui a été lancée est la bienvenue parce qu'elle permet d'abord de nous éviter des dangers, parce qu'il y a plein de chiens errants et puis même des chiens qui ont des propriétaires souvent ne sont pas vaccinés. Et comme mon chien n'a que neuf mois, j'ai estimé qu'il y avait lieu aujourd'hui de l'amener pour lui faire prendre ses premières vaccinations. Le docteur Guy Anisser-Irambia revient sur l'importance de la vaccination du chien contre l'arrage. Pour revenir sur le point, nous savons que l'arrage pose un problème de santé publique parce que c'est une zoonose, c'est une maladie qui est transmissible à l'homme par la morsure des chiens. Et lorsque vous êtes mordu par un chien, le geste le plus rapide c'est de laver la blessure. Ce matin nous avions reçu une maman dont l'enfant a été mordu par le chien depuis mercredi, elle a juste mis l'anti-tétanique, oui l'anti-tétanique mais ce n'est pas ce qui est adapté. Donc le premier geste c'est de laver correctement la blessure avec l'eau et du savon et amener l'enfant rapidement auprès d'un vétérinaire qui va les orienter vers le centre de prise en charge, notamment celui de Nzayon, pour que l'enfant puisse recevoir le traitement adapté. Lancée le 4 octobre dernier, cette campagne de vaccination de masse va s'étendre jusqu'au 8 septembre au vu de la demande des populations du Grand Libreville. La rage est une maladie qui se transmet à 99% par le chien, d'où l'importance de se faire vacciner.